Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville! Aujourd'hui on commence notre exploration des différents accordages ou tuning sur l'harmonica. On va commencer par l'harmonica en Do majeur. Premièrement, parce qu'on n'a pas de dièse, pas de bémol, donc ça simplifie le travail et la gymnastique cérébrale. Deuxièmement, parce que toutes mes vidéos en général sont sur l'harmonica en Do majeur, donc pour rester un peu dans la logique, je te conseille de commencer avec l'harmonica en Do majeur. Les notes sur un instrument majeur. Premièrement, il faut se dire une chose, ton harmonica devrait avoir 10 trous. Il y en a à 12, il y en a à 14, il y en a à 13 maintenant, mais moi je vais résumer celui à 10 trous. Souvent les gens vont me dire, ouais Benjamin c'est difficile de me rappeler des notes de l'harmonica, je suis tout mélangé, les gammes, les accords... J'ai deux choses à te dire. Do majeur et Sol 9. Une fois que tu vas te rappeler de ça, tout va bien aller, puis même je vais le résumer encore plus simplement. Ton harmonica, les 10 trous soufflés. Tiens-toi bien, ça va être bien complexe. Ton trou numéro 1, c'est Do. Ton trou numéro 2, c'est Mi. Ton trou numéro 3, c'est Sol. Donc jusqu'à maintenant ça fait Do, Mi, Sol. Tiens-toi bien, ça va se complexifier comme jamais. Ton trou numéro 4, ça recommence avec Do. Ton trou numéro 5 avec Mi. Ton trou numéro 6 avec Sol. Et là, c'est là que ça va commencer à venir plus complexe. Ton trou numéro 7, c'est Do. Ton trou numéro 8, c'est Mi. Ton trou numéro 9, c'est Sol. Et ton trou numéro 10, roulement de tambour, Do. Donc, si on résume les notes poussées sur ton instrument, ça fait Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Do. Ce qui veut dire que peu importe où tu souffles sur ton instrument, si tu ramasses 3 trous, tu joues un accord de Do ou la lettre C. Maintenant, inspiré, c'est là que la gymnastique devient un peu plus complexe. Je pourrais dire que c'est un accord de Sol 9. Ce qui veut dire que si on fait la logique du saut de mouton des accords, si tu n'es pas à l'aise, tu ne se trouve pas la tête avec ça. Mais, je le dis pour le fun, ça fait comme Do. ça fait Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Sol. Do, Mi, Sol. Pour l'accord de Sol, on fait la même logique, sauf qu'on va continuer. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Si tu remarques, du deuxième trou au sixième trou, ça fait Sol, Si, Ré, Fa, La. Ce qui veut dire que tu as un accord de Sol 9. Ouh, tu as l'air déjà plus hâte quand tu dis dans les soirées, moi je joue des accords de Sol 9, tu sais. Ensuite, si tu continues à partir du septième trou, ça recommence Si, Ré, Fa, La. Comme du 3 au 6. C'est pas l'accord que tu vas exploiter le plus au début, mais au moins tu vois déjà la logique, ça fait Si, Ré, Fa, La. Et il te reste juste le premier trou à découvrir qui est Ré. Donc, si on résume toutes les troues tirées, ça fait Ré, Sol, Si, Ré, Fa, La, Si, Ré, Fa, La. Et là, tu as un résumé de toutes les notes en Do majeur. Pourquoi je fais ça? C'est que selon les différents accordages qu'on va voir, des fois il y a une note qui change. Exemple, le Country Tuning, on va mettre un dièse à une note. Le Paddy Richter, on va changer une note pour une autre. Et ainsi de suite. Mais pour le moment, tu as déjà une référence. Ce vidéo-là va être mon référent pour tout ce qu'on va voir par après pour te montrer les différences entre les accordages. Donc, commencez avec ça. Mémorise-les, écrite-les sur une feuille. Et petit à petit, on va explorer les autres tunings. describes-t-il.